c'est vrai que c'est comme je te disais c'est vraiment un sujet dont on ne parle pas et c'est aussi l'intérêt de mon compte j'ai vraiment décidé de faire un compte où je parle de tout vraiment de tout parce que j'ai pas de tabou et que c'est un peu ma personnalité on me dit souvent que quand il y a une porte c'est vrai que je l'ouvre pas je la défonce c'est vrai que c'est un peu ma personnalité qui est comme ça Bonjour à tous vous écoutez Cherry on Top le podcast spécialisé dans la romance signé Cherry Publishing dans cette émission plusieurs acteurs s'interrogent autour de leur rapport à la romance l'amour les relations la sexualité et la façon dont on les représente dans notre monde actuel à travers leur métier d'écrivain d'éditeur de psychologue de sexologue de love store ou même de créateur d'applications de rencontres nous vous proposons d'écouter ces conversations afin de mieux comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier parce que je peux comprendre que c'est un peu étrange une maison d'édition qui débarque comme ça ok non mais c'est grave cool j'avais pas j'avais pas tout compris parce que tu m'avais envoyé le lien de Spotify oui mais j'ai pas fait le c'est comme tu viens de le dire c'est pas c'est pas souvent qu'une maison d'édition fait ça et c'est vraiment cool du coup c'est vraiment c'est cool et en plus oui d'ailleurs donc je suis venue vers toi parce qu'en fait pour être encore plus transparente c'est parce que on a dans notre équipe une éditrice qui s'appelle Apolline et qui te suit en fait d'une part parce qu'elle fait partie de la communauté LGBT donc elle te suit et aussi parce que à chaque fois elle regarde plein de TikTok et qu'elle rigole tout le temps et qu'en plus de me déconcentrer souvent c'est des TikTok qui viennent de compte donc il y a le tien dedans tu vois c'est comme ça que j'ai regardé que ça m'a fait beaucoup rire et qu'elle me disait elle est super cool et tout tente de la contacter du coup j'ai envoyé parce qu'en fait à ce moment là on faisait des rééditions de certains de nos romans et dans ces romans là il y a un roman qui s'appelait qui s'appelait T'as situé en éternité et qui maintenant s'appelle Le silence des étoiles et en fait c'est un roman donc avec une romance lesbienne dedans et nous on a enfin genre je t'en reparlerai mais en fait on reçoit très peu de manuscrits en fait de ce type de romance ou alors quand on en reçoit c'est toujours des alors moi j'ai toujours peur de ne pas parler pour la communauté concernée mais en tout cas je sens le point de vue hétéro du bouquin tu vois et donc voilà et en fait on a du mal à trouver vraiment des manuscrits qui sont dans un truc un peu sain et pas du tout dans un truc de pornographie un peu déguisé et donc voilà on en a deux romans comme ça qu'on aime beaucoup et qu'on essaye de mettre le plus possible en avant et ça fait que j'ai eu envie de parler un peu avec des gens comme toi qui peuvent nous parler de plein de trucs sur le sujet et voilà pour la raison pour laquelle je suis là ok bah en tout cas merci de m'avoir contactée je sais que par mail et tout ça ça a été très très compliqué au mois de 10 août j'ai rencontré une autre podcasteuse cette semaine du coup j'ai fait tous les rendez-vous là cette semaine je me suis dit live il est face mais genre entre mon déménagement enfin voilà si tu suis un peu de mes actus genre le déménagement l'arrivée à Bordeaux genre après j'ai eu une semaine de vacances après j'ai repris un nouveau travail enfin j'ai été complètement vraiment submergée et même au niveau de mes contenus bilamés ça a été chaud j'ai pas beaucoup fait de vidéos sur TikTok en vrai ou genre c'est des vidéos graves simples où il y en a peut-être une où je me suis un peu fait chier mais globalement elles sont toutes très simples du coup voilà c'est pour ça que ben voilà je me suis dit qu'elles le prennent pas mal ou quoi ah non non pas du tout t'inquiète l'année prochaine je m'organiserai différemment je dirai ouvertement au mois d'août je suis en vacances je ne réponds pas aux mails genre comme ça au moins ça évitera tout petit problème comme ça mais en tout cas merci beaucoup franchement j'avais trop envie de le faire ce podcast parce que déjà ben ouais je crois que tu viens de la part de sexo-psycho et du coup j'avais eu le temps de faire un live avec lui et j'avais beaucoup aimé ce qu'il faisait et ouais en plus tu t'appelles Mélanie donc j'avais dit elle parce qu'en fait ouais c'est ça aussi genre il fallait que j'explique je ne sais pas genre vraiment j'ai pas compris au moment où tu m'envoyais ton mail genre pendant 15 jours je recevais des demandes de podcast tous les deux jours vraiment ah ouais ouais et je me suis dit mais c'est pas possible j'ai dû faire un truc j'ai dû mettre un hashtag ils sont je sais pas tout le monde est venu en même temps et du coup ça a été hyper compliqué aussi de placer tout le monde donc il y en a que j'ai fait du coup mois de juillet deux trois mois d'août et là du coup maintenant j'essaye de faire deux podcasts par mois maximum parce que j'en ai je pense que j'en ai pour mille ans là j'ai plus de demandes du coup j'ai pas compris j'en ai eu 15 d'un coup et là j'en ai plus bon voilà en tout cas je suis trop contente de faire ce podcast avec toi et on voit pas trop et super contente aussi que ta collègue m'ait recommandé c'est hyper gentil je trouve mes vidéos drôles voilà ça me fait plaisir et voilà et si jamais par exemple tu veux promouvoir un livre lesbien ou si jamais tu veux des idées moi j'ai des meufs des fois qui m'envoient leurs livres et auquel cas si jamais vous voulez que je le promue par rapport à tout ce qui est livres je fais gratuitement les stories etc parce que j'estime que la culture j'ai pas envie d'être payée pour mettre en avant de la culture et comme tu l'as souligné il y a tellement peu d'ouvrages lesbiens qui sont bien et pas pornographiques ou écrits par des mecs 6 hyper axés sur le cul que c'est quelque chose qui me tient à coeur donc voilà si jamais par la suite vous voulez me les envoyer je pourrais pas te dire je ferai une enfin tu sais je ferai un un retour genre quand je l'aurai lu parce que je sais pas quand j'aurai le temps de le lire mais en tout cas je peux faire une story comme je fais pour certaines personnes qui m'envoient des livres en mode ce livre a l'air cool on me l'a envoyé si vous voulez et puis dès que je l'ai lu je fais un avis mais voilà si j'avoue on pose quand même ça là mais en plus tout ce moment j'allais te le proposer mais en plus vraiment pas vraiment pas en termes de pub parce que moi c'est juste qu'on aime vraiment déjà les auteurs qui les ont écrites il y en a je crois qu'elles ont alors il y en a une je sais qu'elle a 21 ans et l'autre elle doit avoir je sais pas si elle est un an plus âgée ou un an plus jeune mais c'est un truc comme ça et en plus c'est vraiment des super jeunes autrices donc moi je les aime beaucoup et je trouve ça super chouette de partager au maximum ce qu'elles font parce que déjà je trouve qu'il faut quand même un certain cran pour aller vers une maison d'édition avec des manuscrits qui sont bienveillants et qui sont dans le respect de la communauté etc et être jeune comme ça parce que c'est exposer son nom aussi sur un livre et je me dis j'ai toujours peur parce que dans la romance il y a tellement de clichés que je trouve ça courageux de leur part et cool en fait de forcer les maisons d'édition jusqu'à ce que leurs manuscrits passent quelque part et on est trop contents parce qu'ils sont passés chez nous donc ça c'est chouette donc oui avec plaisir je te les enverrai il n'y a absolument aucun problème de toute façon j'allais te le proposer ne serait-ce que pour ta curiosité voilà parce que c'est ce qu'on fait et que la culture effectivement je suis d'accord avec toi plus on la met enfin pour moi c'est pas quelque chose qu'on paye beaucoup non plus mais voilà ouais ouais après c'est juste moi dans mes valeurs et mes principes je trouve que comme tu dis les livres souvent c'est des personnes enfin c'est à part peut-être Elodie Garnier qui a vraiment persélection libre en même temps il est vraiment tellement bien que c'est voilà je comprends mais sinon de manière générale c'est rare en fait qu'il y ait des livres lesbiens écrits enfin en fait moi j'en trouve déjà pas pour moi-même tu vois donc c'est pour ça que c'est pas quelque chose que j'ai envie de m'honayer parce que déjà ça me fermerait peut-être des portes parce que peut-être que des maisons ne pourraient pas forcément m'éminérer et comme je te dis la culture c'est hyper important et je pense que actuellement enfin il y a tellement peu de choses par rapport à ça que voilà c'est pas quelque chose où j'ai envie de me prendre enfin voilà il y a des choses comme ça où je suis encore assez relativement mais voilà non mais en tout cas trop cool en tout cas si jamais je tombe vers mon adresse j'ai hâte de les recevoir il n'y a pas de soucis et en plus il y a un truc bah d'ailleurs tu vois une des deux autrices elle s'appelle Sophie Boucher c'est celle qui a écrit alors il y a deux livres donc je t'avais dit il y a le silence étoile et il y a toutes nos couleurs et celle qui a écrit toutes nos couleurs s'appelle Sophie Boucher je l'ai reçu dans le podcast justement parce que je voulais parler avec elle de comment enfin son processus d'écriture etc et là on avait plutôt parlé pour le coup un peu enfin plutôt c'était plutôt technique que sur le thème mais du coup elle m'avait dit et j'avais trouvé et du coup après moi j'avais fait le test tu vois elle m'avait dit qu'elle elle défiait un peu tout le monde d'aller dans un rayon genre à la FNAC ou quoi d'aller dans la littérature jeunesse parce qu'elle elle était vachement concernée par le fait que il y a enfin quand t'es en plein questionnement sur ton identité etc et ben en fait t'as pas du tout en tout cas peut-être des séries maintenant il y en a un peu plus je sais pas Netflix il y avait un peu une trend qui commençait un petit peu ils commençaient pardon excuse-moi à être un petit peu plus inclusif etc mais dans la littérature jeunesse genre tu vas pas beaucoup trouver en fait genre il va y avoir deux romans et ça va être des adaptations livres de Elite ou d'une autre série Netflix et elle disait en fait c'est vrai que dans le rayon jeunesse en termes de fiction tu trouves pas beaucoup de personnages si t'es en plein questionnement auxquels tu peux t'identifier et elle c'est ce qu'elle voulait un peu changer en écrivant son livre donc ça je trouvais ça super cool après elle avait fait le test tu vois j'étais allée excuse-moi non non mais c'est moi qui t'ai coupé pardon mais enfin en tout cas il y en a pas assez sûr parce que j'ai acheté c'était quand Elodie Garnier je l'ai voulu pour l'été dernier c'est ça je crois mais il y avait des soucis enfin bref il était enfin elle a dû refaire tu sais un stock un réassort ouais et en fait du coup bref ça avait mis un peu de temps et j'étais à la FNAC chez moi en me disant voilà est-ce que si jamais il vous reste ce livre parce qu'il est un peu en mode enfin en gros elle avait marqué sur son site qu'il ne restait que des endroits particulièrement enfin bref un chien de blague mais j'avais toujours tenté parce que je m'étais dit bon ma foi peut-être que du coup la personne m'avait dit qu'effectivement il n'y en avait plus et du coup me sentant un peu bredouille tu vois du coup pour l'été parce que j'aime beaucoup lire à la plage j'avais dit mais est-ce que vous pouvez m'en conseiller un autre dans ce genre-là quand je disais genre ça paraît évident que c'est une romance lesbienne oui carrément ouais et du coup elle m'a demandé quel genre elle est très au courant de ce qu'elle vend visiblement voilà et je lui ai dit de romance de femmes qui aiment les femmes et elle m'a dit je suis désolée on n'aura pas du tout ça ici je te parle d'une grande librairie ici tu vois bon en Cannes c'est pas Paris mais ça m'avait vraiment étonnée et je m'étais dit ah ouais donc en fait on en est là je pars en vacances demain et genre personne n'est capable de me vendre un livre de romance lesbienne donc je vais être obligée encore une fois d'acheter un livre de Musso Marc Lévy parce que hé qu'est-ce qu'il y a de lui ? de Musso je sais pas il me fait des trucs bizarres de Musso Marc Lévy ou tu vois enfin en fait c'était pas enfin ça me dérange pas de lire ça bon c'est vraiment des livres que je dis vraiment l'été mais ou même tu vois après je vais dans le rayon genre livre à la mode coude coeur là mais je me suis dit c'est pas ce que je veux je veux vraiment un truc LGBT quoi donc donc ouais effectivement ça n'existe pas et c'est triste d'ailleurs mais ouais je trouve ça aussi triste même pour tu vois moi je je suis hétéro et je lis plein de romances hétéros mais des fois je me dis en fait j'aimerais bien juste pouvoir lire autre chose tu vois et en fait même tu trouves enfin vraiment genre je rêve d'une librairie où vraiment il y aurait tout genre sans même de rayon tu vois genre qu'il y a un rayon romance et que la romance il y ait tout dedans qui est pas forcément tu vois moi je rêve d'un monde comme ça mais bon je pense que je suis un peu trop utopiste mais mais je c'est vrai qu'après j'avais fait le test aussi et j'avais rien trouvé j'avais rien trouvé et ça m'avait vraiment beaucoup surprise parce que j'avais jamais à mon erreur à moi mais fait fait vraiment attention et du coup bah nous ça nous renforce encore plus dans l'idée qu'on aimerait bien publier plus de fictions comme ça et voilà donc ça fait une très très longue intro mais à la base je voulais je voulais excuse moi je suis hyper bavarde en plus et je parle vite c'est un c'est un enfer ah bah voilà exact mais en même temps c'est les meilleurs mais je voulais te demander en fait juste de te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient en fait peut-être pas tout simplement du coup je m'appelle Bilamé sur les réseaux sociaux j'ai un compte TikTok Instagram et Facebook et peut-être un autre projet en cours et mon objectif c'est de dénoncer les injonctions sociétales faits aux femmes lesbiennes et aux femmes de manière générale et de donner de la visibilité aux femmes lesbiennes parce qu'aujourd'hui je trouve qu'on n'en donne pas assez voilà et c'est un super objectif mais en plus t'as quand même une communauté qui est quand même qui grandit en plus parce que je crois que t'as plus de 9000 9000 abonnés il me semble sur ton compte Instagram il me semble ouais genre je suis trop une star ah non non c'est pas ce que j'entends mais je trouve ça cool d'unir autant de gens sous un super message comme ça en fait c'était vraiment non mais je rigole non mais parce que vraiment je me rends pas du tout à sérieux et je m'en rends pas compte mais oui oui j'ai genre 9100 personnes qui me suivent sur Insta depuis quelques jours peut-être quand on sortira ce podcast on aura moins parce que ça peut toujours les abonnés un peu plus de 20 000 sur TikTok et il me semble mille et quelques sur Facebook donc ouais c'est plutôt cool et même moi je suis hyper étonnée enfin quand on sait le commencement de pourquoi j'ai fait ça c'est juste j'arrive pas à réaliser encore que autant de gens me suivent alors que pour moi enfin ouais je suis un peu le clown de service mais c'est cool du coup ça veut dire que mon contenu il plaît donc c'est marrant mais du coup je voulais te demander oui sur quoi en fait ça avait commencé parce que moi je trouve j'ai l'impression déjà l'impression que sur ton compte il y a beaucoup de blagues alors en plus c'est des blagues qui dénoncent des choses tu vois donc c'est vraiment enfin c'est hyper accurate mais est-ce que ça a commencé sur un truc qui t'a genre vénère dans la rue et tu t'es dit ok c'est bon j'en ai marre je lance mon compte Instagram ou est-ce que t'as eu un truc en particulier qui t'a fait commencer ton compte ? mais pas du tout mais pas du tout ah non je suis au bout du compte ah ouais ouais mais vraiment en fait moi j'ai fait mon coming out en mars 2018 et je viens d'Annecy je suis née à Annecy j'ai déménagé à Bordeaux maintenant et à Annecy je me suis retrouvée après mon coming out en mode il n'y a rien mais quand je dis il n'y a rien c'est qu'à part un bar LGBT friendly il n'y avait rien et je me suis dit ok donc à part Tinder et d'autres applications que j'utilise plus depuis des années mes badous je crois ou des trucs comme ça lesbiennes enfin ou des applis heures je crois lesbiennes enfin bref des trucs spéciales lesbiennes il n'y a rien en fait je ne peux pas rencontrer des personnes et là je me suis dit il faut faire quelque chose et moi j'étais biberonnée et je le suis toujours à L Word et je me suis dit j'ai grave envie de faire un L Word à la Nessienne et là je me suis dit à l'ego je vais lancer un groupe Facebook qui s'appelle LGBTQ plus anti-alentours avant c'était juste LGBT et j'ai rajouté le Q pour un court plus de personnes oui bien sûr et de là j'ai commencé à faire des pique-niques LGBT à partager les actualités etc et très vite on est parti de deux personnes un pique-nique à 40 des fois plus et on m'a dit organise des soirées et je me suis dit mais moi je suis personne vraiment je ne sais pas faire des soirées je ne sais même pas faire un flyer je ne savais même pas à l'époque je ne savais même pas ce que c'était que de la com je ne savais même pas je ne savais même pas monter une vidéo vraiment c'est pas du tout ton background mais non à la base j'ai fait des études de médecine donc à l'ouest complet et en fait je me retrouve du coup parachutée là-dedans j'ai un super contact une boîte de nuit qui m'appelle moi je me dis ça fait longtemps que je cherche dans ma tête j'avais déjà des idées du nom donc j'ai décidé d'appeler ça Queerget du coup donc c'est ma boîte et du coup tout s'est fait très vite en fait j'ai eu un contact j'ai commencé à tout lancer d'un coup j'ai été aidée par mes deux meilleurs amis et en fait j'ai commencé à faire des événements et ça cartonnait c'était la folie je faisais 200 personnes entre 150 et plus de 200 et c'était oui c'est une très longue explication mais sinon les gens ne comprennent pas et en fait c'est hyper intéressant parce que ça s'est fait super vite quoi mais oui en fait j'ai fait mon premier événement le 6 décembre 2019 et franchement genre là ça a changé ma vie c'est à dire qu'à partir de ce moment là j'ai appris à faire un flyer j'ai appris que c'était que la communication du coup maintenant c'est mon métier j'ai fait plein de trucs genre j'ai créé un événement alors je savais même pas faire un événement avant mais après j'ai toujours été la copine sympa qui organisait les trucs parce que j'adore organiser quand même et du coup première soirée deuxième, troisième il arrive le covid la covid enfin j'ai jamais et là bim tout est à l'arrêt et moi je me suis dit très naïvement ça va durer 2-3 mois et après c'est tout dit ça or ça va faire plus d'un an et demi on est toujours dans le même cas les événements c'est compliqué et là je me suis dit il faut absolument que je trouve quelque chose pour que mon activité continue après que tu gardes le lien et tout ça voilà et je me suis dit tiens il faut que je trouve un truc et là une pote elle me dit regarde TikTok c'était pendant le confinement c'était hyper drôle et tout tout le monde faisait des vidéos à mourir de rire et moi elle m'a dit regarde c'est trop drôle ça m'occupe toutes mes soirées parce que forcément tout le monde se faisait chier confiné et là je zappe et je me dis mais c'est génial et je commence à faire une vidéo pour parler de mes événements en me disant tout le monde va suivre mes événements trop cool je vais développer des débats il y a des personnes qui vont connaître ça donc il y aura plus de personnes à mon événement à la réouverture toujours en cette optique de faire l'événement post-confinement et là je commence à faire des vidéos et à un moment donné mes amis me disent parce que forcément tout est en visio pendant ce moment ce long confinement le célèbre tu sais et j'appelle le célèbre confinement c'est une pote tu m'as senti cette expression et c'est Morgane si elle m'écoute et franchement depuis j'accorde à tous les podcasts à toutes les interviews et du coup ils me disent pourquoi tu ne parles pas comme ça comme tu nous parles avec tes nics et comme tes drôles comme ça tu postes tes vidéos et je me dis mais personne personne ne va écouter genre parlons lesbienne ou lesbienne avec tes choses que tu penses tout bas ah là là je me suis pris un vent par une de mes ex tu vois ou genre ma pire folie c'était ça tu vois je me suis dit vraiment personne ne va aimer ça et là coup de bluff genre je fais des vidéos et ça marche donc je me suis dit mais merde maintenant je suis dans le caga parce que tout le monde va être au courant de ma vie maintenant c'est trop tard tu ne peux plus reculer bah oui et de là du coup du coup bah là je me suis dit ok genre tout le monde me suit sur mon compte instagram perso qui était public à l'époque c'est comme beaucoup mais en fait finalement on me soumettait pas trop tu vois et là j'ai dit bon bah allez je vais lancer du coup Bilamé enfin bref il s'est passé une nuit avec ma copine on s'est mis à un défi de trouver un pseudo on l'a trouvé et de là je me suis pris complètement au jeu parce que de vidéo en vidéo je me suis dit allez puis après j'ai commencé à faire des posts sur les injonctions sociétales parce que ouais je me suis dit punaise mais ça aussi c'est vrai genre les lesbiennes tu sais je sais pas genre tout ce que je balance quoi genre je sais pas si t'es lesbienne est-ce que t'as pas trouvé le bon et je me suis dit ça faut trop que je le sorte parce que si ça me parle à moi ça doit parler à beaucoup de gens et après j'ai voulu compléter ça avec ta minute culture que je fais de plus en plus régulièrement où je parle de thérapie de conversion où je parle de comment faire un cunnilingus parce qu'après je me suis grave développée aussi j'ai parlé de tout de sexualité mais aussi tu vois là j'essaie de mettre en avant des livres enfin j'essaie de mettre tout ce qui concerne les lesbiennes voilà donc je suis la dîme de lesbiche dans en vrai et je m'inspire beaucoup d'Alice Piezeski 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 ouais sur Elward dans Elward et je m'en inspire beaucoup parce que pour moi si on devait me donner un personnage que j'adore c'est vraiment elle et j'ai pas la prétention d'être elle mais je rêverais un jour d'avoir une émission où j'invite que des lesbiennes on parle que des lesbiennes genre voilà pour l'intro voilà enfin l'intro non la longue réponse je te disais qu'en fait ce que tu me disais à propos de de tes tiktok que tu pensais que ça allait pas faire rire parce que ça parlait de trucs un peu genre mon ex machin et tout ça tu vois et en fait j'ai vraiment des images de ma collègue Apolline qui est au bureau et qui me dit oh putain mais c'est tellement ça et tout et je me dis oh mais c'est en fait ça fait vraiment beaucoup rire même moi ça me fait rire alors que j'ai pas des fois j'ai pas toutes les refs donc elle m'explique tu vois mais c'est chouette par exemple tu vois j'ai jamais autant de fois entendu parler de The Hell World que depuis que je travaille avec Apolline et depuis que je te parle là depuis 22 minutes donc je n'ai jamais regardé cette série en fait faut savoir pourtant je sais si on me la conseille mais tout le temps et du coup en fait ça va peut-être te paraître un peu idiot ma question mais est-ce que tu peux me dire rapidement ce que c'est parce que je pense que nos lectrices elles savent pas forcément non plus ce que c'est que cette série et apparemment c'est vraiment un j'allais dire un monument mais dans la culture lesbienne qui est vraiment qui revient beaucoup en fait cette série bah si jamais j'ai fait une infographie sur Bilamé si jamais ou je poste ça là ma petite pub j'ai vu qu'il y avait un poste oui oui je l'ai vu non en vrai The Hell World c'est la série des lesbiennes par excellence en fait c'est pas compliqué c'est pas compliqué finalement parce qu'il n'y a qu'une en fait qui est vraiment bien parce que pour avoir vu d'autres séries c'est pas The Hell World en fait The Hell World c'est une série américaine créée par ouais non j'ai pas à me lancer comme ça je sais son nom mais si je le dis là je vais mal les plaies et on va me fusiller mais en gros elle a été diffusée de 2004 à 2009 et il y a eu une saison 2 enfin pas une saison 2 mais une série Hell World reprise avec des anciens personnages et des nouveaux génération Q en 2019 et en fait Hell World c'est une série tout simplement qui met en avant les femmes lesbiennes mais elle a été vachement en fait cette série elle a révolutionné un peu le monde des gens parce que déjà ça a été la première fois où Délène était mis en avant comme ça et pas de manière sexuelle et en fait ça parle de la vie de tous les jours ça a été une des premières séries qui a parlé d'une PMA qui a parlé de la parentalité chez les couples homosexuels aussi de tout ce qui va être trans identité enfin voilà c'est une série qui met en avant aussi des personnes de minorité de couleur de peau enfin c'est vraiment une série qui est hyper inclusive je trouve voilà après je pense qu'elle est critiquable sur certains points mais moi je trouve qu'elle est hyper inclusive quand tu dis qu'elle a été quand même envoyée en 2004 et oui c'est clair ouais c'est pas du coup c'est une série que je pense toutes les lesbiennes ont déjà vue ou vont voir après cet épisode parce que c'est impossible de pas l'avoir vue quand t'es lesbienne comme tu dis c'est la bible quoi et maintenant il y a donc la nouvelle génération qui est sortie qui est tout aussi bien et c'est vrai que c'est ouais c'est un peu un mix je dirais de Desesperates Wives mais genre ok et avec en fait c'est tous les ragots enfin je sais pas c'est vraiment tu les suis tout au long de leurs tout au long des épisodes sur leur vie sentimentale leur galère enfin c'est oui c'est une série qui se regarde hyper facilement c'est une série que j'ai dû me refaire je pense 5 fois dans ma vie que je me referais sûrement encore une bonne trentaine de fois et c'est une série qui est indémodable enfin c'est vraiment la réalisatrice elle est trop forte quoi trop forte on me l'a beaucoup vendue ouais du coup je me dis mais j'en entends tout le temps parler elle doit vraiment être bien cette série du coup bah écoute peut-être que je la regarderai aussi parce que quand même j'aimerais bien savoir ce qu'il en est mais d'accord bah d'ailleurs moi je voulais plutôt revenir sur sur les sur des références du coup françaises parce qu'en fait j'avais une question qui était est-ce que toi tu penses qu'on a des références des références spécifiques à la France pour pour la culture lesbienne que ce soit dans le cinéma dans la littérature etc parce que moi je pense dans la littérature mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup 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 d'autres et j'ai le portrait de la jeune fille en feu en tête si tu veux franchement il y en a après c'est c'est la croix et la bannière pour les trouver comme tu dis il y a le portrait de la jeune fille en feu c'est un de mes films que j'ai vraiment adoré il y a la vie d'Adèle la vie d'Adèle moi je suis un peu mitigée dans le sens où ça a été fait par un homme et il y a beaucoup de choses qui sont je trouve très je ne sais pas comment on pourrait dire ça mais il y a beaucoup de choses qui sont pas vraiment très réelles on m'a dit que c'était pas mal mais elle gait quand même comme film ouais je ne sais pas mais c'est un peu ça accentue par exemple la position du ciseau en mode c'est the position ah oui ouais ok ou même de manière générale je trouve que voilà après il y a le livre enfin la bd parce que la vie d'Adèle vient d'une bd quand même ok je ne savais pas du tout elle est très très cool et je l'ai en face de moi mais je n'arrive pas à lire le titre mais elle est très très cool et en tout cas voilà si je devais dire une référence après en termes de référence c'est génial parce qu'en fait j'ai ma bibliothèque en face et j'ai le réseau lesbienne LGBT pile devant moi donc je vois exactement tu vois tout de suite ce que je veux mais c'est vrai que je te pose juste la question parce que c'est vrai que nous on a deux petites références dans notre bibliothèque de notre maison d'édition mais je me dis une fois que nos lectrices elles ont lu ces deux livres là si elles sont intéressées je me dis peut-être que ça peut être cool d'élargir un peu le cercle c'est vrai que je te pose la question parce que je pense que tu es beaucoup mieux placée que moi alors bon bah là comme ça c'est sûr comme je n'ai pas préparé ce podcast je ne sais pas trop mais il y a Elodie Garnier en livre il y a une autre Léa alors je suis en train de lire son livre mais je pourrais attends je vais me lever cinq minutes au pire désolé je te fais te lever il y a Elodie Garnier qui a écrit un livre qui est cool alors ça c'est femme de Léa de Sainte-Asile je n'ai pas encore eu le temps de le lire j'ai une autre personne qui m'a envoyé Mélissa René le parfum de vos mensonges je n'ai pas eu le temps de lire et j'ai reçu ça j'ai adoré Made in Love dans les chroniques de lutte c'est une BD hyper drôle sur des petits moments des petits moments drôles chez les femmes lesbiennes et la fameuse BD dont je te parlais de la vie d'adelle c'est le bleu est une couleur chaude de Julie Marot édition Glena il est super beau ce titre c'est bizarre qu'il l'ait modifié je le trouve hyper poétique le titre comme ça oui oui après le réalisateur de toute façon a été ce film la vie d'adelle a été énormément controversé et n'est pas bien apprécié par la communauté lesbienne moi je n'ai pas un film j'ai voulu le regarder l'autre jour honnêtement je n'ai pas je me suis dit franchement c'est un peu grossier après en termes de films il y a la jeune fille en feu et là je suis un peu dègue parce que je regarde des films à 24 mais là ça ne me vient pas en français voilà donc si ça me vient je te dirai plus tard et ensuite en termes de chanteuse tu as Hoshi bien sûr pas mal de voilà de musique après Angel je ne sais pas si elle est lesbienne ou bi mais en tout cas elle fait des il me semble qu'elle s'était dit bi de mémoire il me semble aussi mais je voudrais oui après ouais en termes de série française je ne sais pas peut-être sur Arte il faudrait chercher mais enfin ce n'est pas des infos qu'on a forcément tout de suite et après en termes de personnalité il y a Alice Coffin qui a écrit un livre alors là ça va être dans tout mon rayon féministe alors attends il faut que je me relève du coup féministe ouais il y a Alice Coffin le génie lesbien pas beaucoup moi j'ai dans ma bibliothèque j'ai le regard féminin mais j'ai oublié comment s'appelle l'autrice je ne sais pas c'est sur le female gaze en fait et moi je trouve ça hyper intéressant même pour alors c'est pour les séries mais moi je l'applique beaucoup à la littérature parce que c'est un domaine dans lequel je travaille un peu plus et ça permet un peu d'être plus tu sais aware quand tu vois un truc t'as plus de recul en disant même parce qu'en fait je crois que c'est valable enfin moi je le ressens dans l'écriture aussi mais même de se dire ok ça ça a été décrit pour plaire à des hommes tu vois ouais et ça permet de voir ça ouais donc t'as ça et après après c'est hyper compliqué c'est hyper compliqué même tu vois en termes d'influenceuse lesbienne de plus en plus il y en a sur tiktok un petit peu c'est vrai que c'est compliqué de enfin c'est quelque chose en fait c'est quelque chose qui est très compliqué à trouver de manière générale et c'est vrai que voilà quand il y a une série ou quoi tout le monde saute dessus ah non c'est pas français le film après on peut élargir si tu veux parce que je pensais qu'en France on avait plus de rêves que ça tu vois après je sais pas si je suis la personne référente mais il y a Elisa et Marcella un film de lesbienne vraiment trop beau qui était sur Netflix je sais pas s'il y a encore je crois que c'est un film espagnol au portugais mais ouais y'a pas y'a pas énormément de choses en fait c'est bien le soucis c'est pour ça qu'à travers mes infographies ou même mes stories ou quoi j'essaye justement dès que je peux de mettre en avant ce qu'on me donne parce que même moi c'est la croix et la bannière quoi et pourtant on pourrait se dire que je suis mais pas trop toujours au final ah oui bah c'était pas du tout c'était pas du tout pour te mettre à l'épreuve c'était juste vraiment pour pour juste voilà par curiosité après y'a une série qui va sortir dans laquelle je vais avoir un tout petit rôle genre de quelques secondes tu vois c'est le début de la fame les 9000 abonnés ouais tu vois c'est Venus Web Série après je crois avoir vu sur Instagram un truc comme Q Série à voir mais c'est des séries Youtube du coup c'est des Web Série ok et après ouais y'a sûrement y'a sûrement des personnes sur TikTok y'en a beaucoup des influenceuses y'en a beaucoup enfin je trouve qu'il y en a de plus en plus et c'est vraiment cool Youtube y'en a quelques-unes voilà après y'a quand même y'a quand même y'a quand même beaucoup de choses mais c'est vrai que il manque finalement il manque finalement un répertoire un peu de tout ça quoi et je suis en train de penser du coup à ce que tu me dis et y'a un truc aussi je trouve le chat nous dit bonjour ce soir mais je l'aime bien moi ton chat le mien il me déteste donc enfin il est chez mes parents mais il me déteste donc de toute façon il est content que je sois pas là mais en fait y'a un truc aussi qui me vient à l'esprit et y'a quelques posts sur ton compte en ça qui en parlent et ça m'avait un peu en plus ça m'avait un peu interpellée parce que j'avais eu la discussion avec des collègues à moi c'était que par exemple dans un des livres que je vais t'envoyer donc le silence des étoiles y'a tout un truc sur les relations toxiques mais entre femmes tu vois un truc que je trouve on met pas beaucoup en avant tu vois les problèmes qu'il peut y avoir dans au sein comme tous les couples du monde tu vois mais je trouve que dans les trucs un peu qu'on a enfin qu'on a non nous non mais qu'on peut recevoir qui sont plutôt dans la vision je te disais tout à l'heure du porno etc et bien c'est rare d'avoir je trouve des romances où en fait il y a des il y a des vrais problèmes dedans il y a des relations toxiques il y a là dans une autre qu'on a aussi il y a des troubles du comportement alimentaire qui rentrent en jeu etc et je voulais avoir un peu ton avis sur ce que tu pensais de la représentation de ces problèmes là qui peut y avoir tu vois genre les perverses narcissiques ça existe aussi par exemple alors oui j'ai fait une infographie sur la violence dans les couples de femmes tout simplement parce que je pense pas qu'elle peut être comparable à celle qu'il y a dans les couples hétéros voilà quand même parce que j'ai eu des réflexions par rapport à ça mais je pense que c'est bien d'en parler ça n'existe pas que chez les autres ça existe aussi dans les couples de femmes oui carrément c'est quelque chose qui est pas du tout du tout mis en avant c'est pour ça que j'ai décidé de faire des infographies là dessus tout simplement parce que je me suis dit que en fait la violence c'était pas seulement parce que j'ai cette impression alors encore une fois peut-être que c'est comme je dis enfin voilà c'est peut-être que moi mais j'ai cette impression qu'une femme va se considérer comme dans un couple de violences si elle a des bleus partout qu'elle scène de partout parce que c'est la représentation qu'on nous donne dans la société or la violence psychologique existe bel et bien elle est souvent elle est souvent voilà on dit souvent ah c'est pas grave et tout ça mais si elle existe à partir du moment où on te rabaisse constamment où tu changes toi-même ta perception de toi et ta vision de toi-même c'est que c'est de la violence et ça je pense que dans des couples de femmes ça existe moi j'ai eu des témoignages après cette infographie qui m'ont glacée de femmes lesbiennes qui se sont fait violer par leurs partenaires avec des objets et qu'elles n'en voulaient pas et que la personne a forcé des témoignages des témoignages de violences physiques des témoignages de violences psychologiques voilà et j'ai des connaissances voilà où il y a eu du harcèlement vraiment énorme après une rupture qui a nécessité des plaintes voilà c'est quelque chose qui existe et voilà je ne dis pas par contre que c'est au même stade que celle qu'on peut trouver chez les couples hétéros mais ça existe et je pense qu'il faut en parler parce qu'à partir du moment où on en parle c'est déjà un moyen d'aider en tout cas oui ça donne une visibilité quand même aux victimes mais en tout cas j'ai hâte de lire du coup ce livre du coup je ferai un petit retour dessus une fois que je l'aurai lu voilà il est alors il est quand même destiné à un public enfin en tout cas un public jeune peut le lire mais il y a quand même un avertissement dedans de notions de dépression de féminicide etc et c'est pour ça que je te disais que ça me surprend beaucoup que des auteurs très jeunes parlent de sujets comme ça parce que j'ai l'impression que même moi un peu plus âgée qu'elle je continue à me sensibiliser pour être quand même déjà pour être au courant et pour donner de la visibilité aussi donc du coup ça me surprend beaucoup et j'ai très hâte d'avoir ton avis sur ce roman parce que c'est vrai que malgré son titre très très mignon des fois il n'est pas très mignon donc donc c'est j'en fais peut-être pas de la pub mais en fait non il est très je ne sais pas ce que je voulais dire mais il est très bien mais voilà donc ouais je trouve que c'est hyper intéressant que tu aies fait ce post en tout cas quand je l'ai lu j'étais quand même au courant je dirais mais c'est vrai que je vois rarement ça passer je vois rarement des témoignages passés de violences entre femmes tu vois et j'avais fait un épisode aussi là dans la saison 1 avec sexo-psycho on a parlé de pervers narcissique on a parlé de relations toxiques etc ouais bah c'est vrai que bah c'est comme je te disais c'est vraiment un sujet dont on ne parle pas et c'est aussi l'intérêt de mon compte ouais j'ai vraiment décidé voilà de de faire un compte où je parle de tout vraiment de tout et parce que j'ai pas de tabou et que c'est un peu ma personnalité de de voilà on me dit souvent que quand il y a une porte moi c'est vrai que je l'ouvre pas je la défonce bon c'est vrai que c'est un peu ma personnalité qui est comme ça tu fais très expressive c'est vrai voilà mais pour moi c'est hyper important de parler de tout bien sûr et notamment de ça et clairement je comprends pas pourquoi enfin ça c'est c'est encore un débat autre que peut-être je devrais pas dire là mais en même temps je m'en fiche c'est qu'il y a des fois des personnalités lesbiennes qui sont très connues influentes sans parler forcément de stars même je parle d'influenceuses et voilà je trouve ça triste qu'il n'y ait pas de qu'elle parle finalement pas de tout ça et pas de tout en fait parce que parce que oui être lesbienne c'est beaucoup enfin c'est tout ce qui est la lesbophobie ça ok mais c'est aussi bah des questions de sexualité genre oui quand t'es devant un sex shop et que t'arrives et que tu sais pas choisir entre un goût de ceinture un goût sans ceinture quand on t'en sort 12 000 que tu sais pas quoi faire c'est aussi bah comment je fais une première fois avec une femme c'est aussi bah comment on fait un cunni genre parce qu'en fait je sais pas comment on embrasse une femme ou est-ce qu'on fait un choix c'est des sujets comme ça aussi je pense que qu'il faut aborder aussi voilà ça fait partie des sujets importants je pense aborder ah ouais non non c'est clair et puis même ouais pour informer et puis même pour je sais pas si c'est bien démystifier le mot mais tu sais genre juste pour que bah au même titre qu'on parle énormément maintenant de sexualité pour les couples hétéros et c'est très bien qu'on puisse parler aussi librement en fait de tout les autres types de sexualité et ça je trouve ça vraiment chouette et c'est hyper important mais mais oui c'est vrai c'est vrai que parce que j'ai aussi eu un autre épisode avec la boutique le love store qui s'appelle Passage du désir que peut-être tu connais le nom et on avait un peu on avait un peu parlé on avait un peu parlé on avait un peu parlé avec eux de plutôt de comment enfin comment dire comment les gens vont adapter un peu leur sexualité avec le confinement etc c'était un peu niche comme sujet mais c'était hyper intéressant notamment avec les relations à distance et tout ça forcément mais mais ça pourrait être super intéressant de parler avec eux de ce sujet là aussi moi j'aimerais bien j'aimerais bien savoir j'aimerais en apprendre plus et ton compte est là pour ça mais mais du coup j'avais une question qui est est-ce que avec parce que du coup comme t'as commencé ce compte là un peu un peu pour tout ce qu'était les événements et tout ça est-ce que maintenant t'as beaucoup de personnes qui viennent peut-être te demander conseils en fait vu que t'es quand même ça s'entend quelqu'un qui a l'air quand même assez à l'écoute et a l'air a l'air assez ouverte d'esprit et je me dis est-ce que t'as des gens maintenant qui commencent beaucoup à peut-être te solliciter des conseils etc parce que c'est quand même t'as quand même beaucoup de gens qui tuivent déjà merci pour ton petit compliment ça fait toujours plaisir ah c'était c'était oui c'était gratuit allez oui j'ai énormément énormément de messages à tel point que parfois je alors moi je me suis toujours mis une ligne c'est vraiment de répondre à tout le monde ou maintenant que je commence à avoir beaucoup d'abonnés de au moins liker les messages si ça ne nécessite pas forcément une réponse voilà mais oui j'en ai énormément et il y en a des fois je culpabilise parce que je n'arrive pas à répondre enfin voilà j'ai des DM en attente là de trois semaines qu'il faut vraiment que je prenne le temps d'y répondre parce que quand je réponds par contre je réponds proprement je ne fais pas ça en mode alors un petit peu voilà j'essaie vraiment en plus de personnaliser toutes mes réponses quand on me pose des questions vraiment moi ce qui revient énormément c'est enfin vraiment énormément c'est comment faire mon coming out dans ma famille ah oui j'imagine voilà tout ce qui tourne autour du coming out lesbien ça c'est permanent et aussi ce qui revient beaucoup c'est quel sextoy choisir genre on aimerait faire ça est-ce que tu nous enfin tu vois il y a beaucoup de questions aussi par rapport à tout ça et justement depuis que je parle de sexualité il y a énormément de questions parce que les gens se disent ok genre on peut lui poser des questions je n'ai pas à aller screener et dire oh là là t'elles me font demander ça dis donc tu vois genre non ça se fait juste pas donc voilà après c'est vrai que moi j'essaye toujours de répondre de répondre comme en fait je me dis toujours si c'était une pote qui me posait la question voilà comment je répondrais mais je précise toujours que voilà je ne suis pas sexothérapeute je ne suis pas psychologue non plus quand ça dépasse vraiment mes limites soit je réoriente ces personnes auprès de personnes que je connais soit tout simplement je les réoriente auprès d'associations parce que des fois mes compétences ne me permettent pas de répondre à tout donc ou des fois d'aider au maximum donc dès que je peux je réoriente et puis et puis voilà enfin ouais j'essaye de ouais j'ai beaucoup de questions comme ça après après j'ai de tout en fait tu vois j'ai des questions sur le coup des questions sur enfin en fait j'ai l'impression des fois d'être d'être la Alice tu sais de plein de et qu'on me pose plein de questions tout ça enfin c'est hyper drôle du coup des fois je fais des stories comme hier par exemple j'ai fait des stories ce qu'on me demande tout le temps quel sextoy tu conseilles comme un premier sextoy le méchant pardon le meilleur tu vois machin god machin donc j'ai fait plein de stories j'ai dit screener parce que pour le coup tous les messages là je sais c'est 15 prochains jours qui parleront de ça je vais les je vais dire désolé mais j'ai fait des stories tu vois parce qu'à un moment donné je peux pas répondre tout le temps oui c'est vrai tu peux pas surtout si c'est les mêmes questions quoi bah c'est tout le temps les mêmes qui reviennent je te dis sur le coming out et après je fais je fais souvent des updates tu vois je fais souvent des stories parce que parce que voilà c'est aussi c'est aussi le le défaut je sais pas mais le petit côté moins cool de l'influenceuse qui se répète aussi beaucoup parce que bah il y a des gens qui arrivent comme ça qui se suivent pas il y a 3 semaines donc t'es obligé mais oui 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 il y a beaucoup de questions ouais c'est même moi enfin honnêtement enfin tu vois genre si on remet dans le contexte moi je suis un peu en mode ok les gars les meufs je suis là voilà enfin moi je débarque dans tout ça j'ai jamais prétendu ou un jour moi je voulais juste faire des fêtes non mais même pas en fait moi je voulais juste créer une bande d'amis à la L Word et qu'on fasse un L Word en fait et en fait ça a pris une telle ampleur même dans ma vie c'est à dire qu'aujourd'hui je voilà entre mon boulot mes études et bilamé il me reste 5% du temps pour ma copine et peut-être les 5 restants pour ma vie et encore quand j'en ai donc ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur mais c'est surtout que des fois je suis là je suis enfin je suis enfin même j'ai des témoignages et je me dis waouh c'est chaud et je me dis si des personnes viennent me voir alors que certes pour elles je suis quelqu'un qu'elles connaissent mais moi je les connais pas finalement mes abonnés pas un part de trois avec qui je parle beaucoup mais ça veut dire qu'il y a vraiment un manque ça veut dire qu'il y a un truc là qui va pas pour qu'on vienne me parler à moi comme je te dis je suis pas sexothérapeute je suis pas psychologue je suis pas voilà donc ouais c'est criant en fait ce besoin de réponse et c'est ce qui m'alerte en fait surtout ouais c'est vrai que mais c'est vrai qu'il faut quand même il faut enfin il faut être il faut vraiment avoir besoin de besoin de réponses oui comme tu dis pour venir se confier comme ça surtout quand t'as des témoignages qui sont peut-être plus durs à lire tu vois et c'est vrai que il doit y avoir un vrai besoin d'avoir des réponses de quelqu'un et c'est cool que tu sois là mais c'est vrai que ça alerte quand même pas mal sur ce serait cool qu'il y ait qu'il y ait beaucoup plus de personnes comme toi justement peut-être qui pourraient qui pourraient être qui pourraient être dans alors je sais pas j'allais dire rassuré mais c'est pas vraiment rassuré mais dans une écoute tu vois ouais ouais c'est clair après je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font parce que je pense pas connaître tout Instagram et tout le enfin tout tu vois je pense pas non plus j'ai pas la prétention de dire je connais des influences il y en a plus qui le font tu vois après j'ai qu'une hâte c'est que c'est qu'on se rend compte et qu'on et qu'on collabore enfin je sais pas si on peut collaborer mais qu'on voilà qu'on mais je pense que oui après je pense pas que je suis la seule enfin il y a il y a bien des comptes auxquels je pense après comme je te dis ça aborde pas tous les sujets mais clairement il y a plein de comptes je pense qui qui ont les mêmes les mêmes problématiques mais après faut remettre dans le contexte globalement si on part de notre société on est dans une société patriarcale qui invisibilise de manière très générale les femmes bien sûr les femmes lesbiennes sont les invisibles totalement mais de tout c'est à dire que même dans les séries les films il y a souvent un couple de gays il y a rarement un couple de femmes et quand il y en a un c'est tu vois genre ou alors c'est des femmes qui sont bisexuelles tu vois alors c'est très très bien mais on est quand même vachement visibilisés aussi donc donc il y a aussi ça tu vois je pense que il y a ce côté tu vois il n'y a pas d'endroit vraiment où tu peux trouver toutes tes réponses donc il y en a quand même beaucoup qui se développent sur Youtube TikTok Insta Facebook voilà je ne vais pas non plus dire qu'il n'y a rien ça commence comme tu disais avec Netflix mais voilà ça reste pas non plus énorme mais c'est ce que j'allais te dire pour le côté il y a beaucoup plus de couples gays hommes du coup bah du coup oui c'est gay excuse-moi si j'utilise mal certains mots j'ai toujours peur en fait moi du coup mais mais en fait nous c'est aussi pareil pour les manuscrits qu'on va recevoir en fait on reçoit beaucoup plus enfin non on reçoit beaucoup plus dans le peu qu'on reçoit ce qu'on reçoit en majorité ça va quand même être aussi nous c'est du MM du coup qu'on va appeler ça et on reçoit beaucoup moins de FF du coup et et en plus souvent le MM qui est écrit il est vraiment écrit tu sais c'est un peu alors je sais pas trop si tu connais mais c'est une tendance qui est très très répandue dans les mangas les relations homosexuelles entre les hommes et tout ça c'est souvent à destination d'un public jeune féminin donc on a beaucoup ça en lecture jeunesse aussi qui peut qui peut nous parvenir et c'est vrai que du coup c'est beaucoup plus présent que les romances avec des couples de lesbiennes en fait et c'est vrai qu'on le remarque aussi un peu quand même ouais bah ouais je sais pas trop quoi répondre à ça mais c'est un fait ah ouais non non c'était une constatation t'inquiète pas c'est une constatation que j'ai aussi après pourquoi je sais pas mais je pense qu'il y a aussi le côté les femmes peut-être pendant longtemps on leur a dit que voilà c'était les hommes en tout cas qui pouvaient se lancer dans plein de choses aujourd'hui elles commencent à se rendre compte qu'en fait elles peuvent se lancer dans plein de choses elles aussi donc donc peut-être que dans les années à venir ça va changer en tout cas je pense que ça va changer et puis il faut que ça change mais comme tu dis c'est une constatation que j'ai aussi et qui est qui est un peu triste quoi oui c'est vrai mais après moi j'ai toujours quand même grand espoir avec les quelques livres que nous on essaye de mettre en avant et que plein d'autres maisons d'édition font la même chose j'ai grand espoir qu'on puisse un peu enfin pouvoir avoir ce défi d'aller à la FNAC et de demander des romances différentes et d'en avoir un peu plus que ce que la dame t'a répondu toi quand tu es allée demander ça serait vraiment l'idéal et j'aimerais du coup plutôt te demander toi est-ce que t'as en fait c'est quoi la suite pour toi parce que tu m'as dit que t'avais un projet en cours ou plusieurs projets je sais pas trop et puis je sais pas trop ce que tu peux dire mais qu'est-ce que t'as de prévu toi pour la suite de Bilami bah du coup je suis sur un projet qui m'est venu comme une idée ce matin voilà donc c'est récent mais ça va à un moment que ça consiste en ma tête et là je me suis dit à l'ego à voir si je vais au bout parce que je pense que ça va me prendre beaucoup de temps où je me suis mis un deadline janvier 2022 donc on verra si ça prend si j'arrive à sortir avant si je le sors après parce que bah comme je suis en licence aussi je vais avoir un mémoire donc voilà je vais avoir aussi du temps à consacrer à mes études et après en termes de projet c'est un peu compliqué parce que moi ce qui me manque aujourd'hui c'est le temps parce que aujourd'hui je ne peux pas vivre de Bilami c'est pas possible donc je suis obligée déjà de terminer mes études dans un premier temps et puis d'avoir un travail à côté donc mon objectif idéal ce serait un jour de pouvoir vivre de ma passion donc de vivre de Bilami et des événements voilà ce serait vraiment vraiment pour moi la réussite quoi et vraiment mon rêve mais aujourd'hui voilà c'est ce que je te dis il me manque du temps et donc mes objectifs à court terme c'est de continuer Bilami de faire du contenu comme je fais régulièrement et sur le long terme un jour d'en vivre peut-être d'aller au bout de certains rêves que j'ai de projets que j'ai par rapport à tout ça et puis voilà c'est un peu flou parce qu'en même temps je ne peux pas te dire parce que comme je te dis je n'ai pas envie de balancer j'ai envie de faire ça et puis tu vois finalement ça tombe à l'eau mais c'est vrai que oui là j'ai un projet en cours je pense qu'il se réalise ce serait vraiment chouette pour la communauté vraiment 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 mais après voilà c'est le temps en fait là tu vois je serais ne serait-ce qu'à mi-temps je carburerais beaucoup plus sur certaines choses je pourrais beaucoup plus faire d'événements mais c'est vrai qu'aujourd'hui le temps me manque et j'ai beau j'ai beau me prendre pour une surhumaine parce que je sais que je bosse beaucoup 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 à côté et même ça m'a valu 2-3 tours des fois de grosse fatigue etc et de problème de santé parce que je bosse beaucoup trop à côté mais je sais que je le fais avec passion et si un jour vraiment j'en ai marre voilà j'arrêterai mais ça m'étonnerait parce que vraiment je suis trop passionnée je me lève en rigolant je disais je lève je mange je mange win je déjeune win je dors win je lis lesbien je regarde des séries lesbiennes je vais dans des bars lesbiennes je vais en soirée enfin la vie tourne autour de ça de toute façon donc aujourd'hui je vois pas comment je pourrais m'arrêter puisque globalement toute ma vie tourne autour de ça donc j'aurai tout le temps repère mais voilà un petit peu mes projets et puis et puis ouais c'est vrai qu'un jour vivre de bille année ce serait je serais je serais épanoui enfin je pourrais faire vraiment ce que je veux ouais ça te dégagerait tellement bah en fait ça te dégagerait tout ton temps finalement voilà mais pour ça il faut bosser et beaucoup c'est beaucoup de travail énormément de travail donc donc voilà voilà j'essaie d'aller un peu ma vie perso pro à ma vie de bille année ouais il faut quand même garder un peu une balance une balance vie pro vie perso ça c'est super important mais du coup je suis contente que t'aies quand même pu prendre de ton temps pour répondre à mes quelques questions ça me fait super plaisir parce que j'avais vraiment enfin j'avais vraiment peur avec mes relances de m'être dit c'est pas possible de m'être dire putain mais cette commerciale elle est insupe mais je suis contente quand même d'avoir pu finir par discuter avec toi parce que ça m'a fait super plaisir c'était très cool et je voulais juste savoir en fait parce que alors peut-être que j'ai loupé mais parce que tu me disais qu'avec le covid etc ça avait été hyper compliqué les événements il y a plein de trucs qui se sont mis en pause et qui le sont encore mais petit à petit ça commence un petit peu à revenir et je voulais savoir si t'avais eu des événements ou si t'en avais qui étaient prévus alors déjà juste note à béné pour les personnes qui nous écoutent certes elle m'a beaucoup relancée parce que j'ai beaucoup abusé cet été enfin voilà comme prise dans l'intro je sais pas si c'est la partie coupée ou qui était pas là mais j'ai eu un énorme été entre un déménagement et entre un nouveau boulot donc j'avoue que ça a été très compliqué donc je suis vraiment encore désolée voilà c'est pas dans mes habitudes de faire ça vraiment j'essaie vraiment de répondre régulièrement maintenant j'ai des plages horaires genre tel jour telle heure tu réponds à tous les mails donc voilà donc déjà désolée et non tu m'as pas du tout dérangée au moins je me suis dit putain elle elle a envie genre elle elle me veut tu vois donc je me suis dit c'est trop bien et du coup pour les événements alors oui c'est vrai que moi ça me manque terriblement de faire des événements c'était le coeur de ton projet à la base quoi donc j'imagine que à la base c'était ça et je vibre à travers ça aussi comme je te dis c'est une question de temps demain je serai à mon compte je pourrai en faire tout le temps aujourd'hui c'est compliqué j'ai emménagé dans une ville pour le moment je connais pas tout et je me vois mal arriver et dire hé c'est moi j'arrive s'il vous plaît non je suis pas je suis fine mais pas trop tu vois il y a des moments où je me calme après oui j'ai des projets d'événements donc à continuer sur Annecy comme j'ai expliqué sur ma page après ça paraît évident que je ne pourrai plus en faire un par mois j'habite à 800 bornes c'est pas possible moi j'ai commencé à faire cher d'essence quoi de train bah là c'est plutôt l'avion même si c'est pas écolo mais bon enfin voilà une heure d'avion huit heures de route bon le choix malheureusement même si l'écologie me dit non 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 bah c'est vite quand même très vite fait après puis c'est beaucoup moins cher après le seul truc c'est que j'en ai eu quand j'en faisais une fois par mois c'était vraiment 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 épuisant et j'ai fait quelque chose que de toute façon j'aurais pas refait une fois par mois donc là j'ai plutôt projet d'en faire un pourquoi pas refaire des micro événements sur Bordeaux et peut-être un jour en faire comme je fais sur Annecy voilà aujourd'hui mais voilà moi je me méfie on a beau dire le Covid le passe ça reprend moi l'année dernière on m'avait dit ça reprend j'ai tout lancé j'ai tout refait une com je me suis mis à 2000% ça a été annulé à cause d'un confinement donc je suis je reste sur mes gardes et je sais qu'à tout moment on peut être confiné donc voilà après c'est vrai que j'ai hâte d'en pouvoir en refaire un mais oui il y en a un qui est en pourparler j'attends juste de me décider sur la date parce que j'ai plein de dates mais je sais pas laquelle choisir et après de lancer tout ça et de voir bah voilà si je peux être en télétravail le lendemain ou quoi enfin tu vois en fait ça me demande beaucoup de logistique d'organisation d'organisation parce que comme je dis enfin voilà c'est pas un événement que je peux je vais pas trop y aller me dire tranquille non non il faut que je prévoie bah ok genre si je le fais tel jour il faut que je prévoie l'avion il faut que ce jour là je sois en télétravail parce que bah je risque de prendre l'avion le lendemain puisque la soirée va durer tard est-ce que c'est possible ou pas est-ce que tu vois c'est beaucoup de logistique donc où est-ce que je trouve une journée bah t'as beaucoup de points de ta vie qui ne se enfin qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et que tu dois coordiner pour que tout pour que tout soit calé dans la semaine quoi bah en fait en fin de compte si tout est relié parce que tu vois je fais des études en communication mon travail c'est dans la communication bilamé finalement c'est de la com les événements c'est LGBT donc tout est relié après c'est juste une sacrée géographiquement ouais c'est un sacré mécanique surtout qu'à côté bah voilà j'ai quand même une chérie j'ai deux lapins un chat voilà donc c'est c'est toute une logistique quand je pars quand j'organise un truc mais oui avec plaisir j'ai trop hâte mais vraiment si ça peut repartir comme on a connu avant ce serait super et puis pareil tu vois il y a aussi un truc j'ai pas voulu refaire des événements tout de suite parce que je me suis dit le pass sanitaire globalement il y a je sais pas combien de français qui est de long mais pas beaucoup par rapport à la population je sais pour faire un événement faire des frais voyager etc et arriver et que je complète enfin que je rentre pas dans mes clous parce que bah tout le monde n'est pas vacciné ça pour moi c'est juste pas possible parce qu'aujourd'hui ça me demande trop de bah trop quoi ça me demande 800 bornes quoi donc ouais non c'est clair voilà situation un peu en tout cas je te souhaite de pouvoir reprendre les événements et je ne souhaite que ça parce que ça serait hyper hyper chouette pour toi et puis ça a vraiment l'air de ça a vraiment l'air d'être quelque chose qui te manque donc je te souhaite vraiment que ça arrive assez rapidement quand même et puis et puis voilà bah écoute moi je j'ai hâte aussi que tu puisses que tu puisses me faire un retour sur le livre même si c'est dans longtemps c'est pas grave t'inquiète pas je sais que tu as un emploi du temps de ministre donc il n'y a pas de il n'y a pas de soucis mais en tout cas je suis quand même super contente d'avoir l'occasion de te les envoyer ça me fait super plaisir et ça fera aussi super plaisir à toute l'équipe d'éditrices parce que moi je suis la tête la tête non maquillée certes mais la tête de ce podcast mais il y a toute l'équipe de Chérie Publishing qui soutient le projet de podcast donc ça c'est hyper cool et puis bah peut-être pourquoi pas un jour te rediscuter avec toi à l'occasion ça serait chouette et je redirigerai bien sûr tous les auditeurs vers ton compte Instagram qu'il faut suivre car c'est très marrant c'est trop chou bah déjà merci à vous d'avoir pensé à moi ça m'étonne toujours d'ailleurs mais parce que je te dis moi j'ai pas encore réalisé tout ça ouais mais en tout cas j'étais très contente aussi de faire cette interview même si il t'aura demandé beaucoup de mails et j'en demandais plus encore il n'y a aucun soucis ça va lui j'ai hâte de recevoir le livre et en tout cas j'ai adoré ce podcast tu es très sympa et c'est très agréable enfin j'ai pas l'impression qu'on a trouvé un podcast j'ai l'impression d'avoir pas d'une pop pendant une heure ça me fait plaisir c'est l'ambiance que j'essaie de dégager des fois j'ai beau avoir ma tisane ça convainc pas tout le monde mais j'essaye quand même oui parce que le but c'est juste de parler de plein de trucs avec plein de gens autour de notions qui rentrent dans notre ligne éditoriale donc ça c'est chouette et puis et puis bah voilà au plaisir encore une fois merci à tous d'avoir écouté cet épisode si vous souhaitez suivre Cherry on Top n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ça nous aiderait à faire grandir le cerisier à bientôt pour un prochain épisode et à bientôt